C'est devenu une habitude à Biada. Dans ce petit village appartenant à la municipalité de Kornetchewan, cela fait deux ans que certains habitants trient leurs déchets. Nous trions nos déchets depuis longtemps. C'est une raison de plus de le faire là, dans la situation actuelle. Comme vous le voyez, chez nous, à la maison, on s'organise pour trier nos déchets. Les métaux, les plastiques, les papiers. Pour se faciliter la tâche, André et ses voisins ont acheté des poubelles adaptées au tri auprès de l'association Arc-en-Ciel. Chaque semaine, un camion de la municipalité vient faire le ramassage. Direction ensuite la décharge. Sur ce terrain vague, les sacs sont ouverts et les ordures réparties en trois tas. Le plastique d'un côté, le carton de l'autre et enfin les métaux. Tous les terrains qu'on a maintenant, c'est des terrains temporaires où on est en train de les utiliser. Ils sont mis à notre disposition par des privés, mais pour un mois, deux mois ou bien des semaines, c'est tout. Mais pour commencer à faire et être vraiment efficace, il nous faut un terrain de ces mercadés qu'on n'a pas encore. Pour l'instant, 30% des 30 000 habitants de la municipalité participent à l'initiative. Mais la crise des déchets pourrait accélérer le mouvement plus vite que prévu. Je pense que le bon côté de tout ce qui s'est passé, c'est que les gens sont vraiment motivés, la sensibilisation est élevée. Et puis tout le monde, avec tous les coups de fil qu'on reçoit de partout, les gens veulent vraiment participer et aider dans ce sens. Après avoir été collectés et triés, les déchets sont acheminés à Babda. Ici, Arc-en-Ciel récupère les bennes de cinq municipalités. Cornet Chewan, mais aussi Barilias, Ajeltoun, Antoura et Babdat. Dans ce dépôt, l'association effectue un ultime tri. Nous passons faire la collecte des déchets que vous voyez ici, de plusieurs institutions et municipalités. Puis ils sont mis sur les tables de tri où ils sont triés en vue de leur valorisation comme compactage des déchets, en attendant que nous les amènons vers les usines de recyclage. Après compactage des déchets, chaque type de déchet est stocké dans une zone bien définie selon leur type. Ici, vous voyez les déchets en plastique, les bouteilles d'eau. De l'autre côté, vous avez le carton et les métaux aussi. Une fois compactés et emballés, les détritus sont prêts à partir pour l'usine de recyclage. Direction Jourette El Baloute et Chouefate pour le plastique. Papiers et cartons se répartissent quant à eux sur trois décharges situées à Cabellias, Ouadishaour et Chouefate. Enfin, les métaux seront acheminés vers la grande usine de char métal qui collecte 90% des déchets métalliques dans tout le pays. Bilan de l'opération, 4 tonnes collectées chaque mois auprès des 5 municipalités couvertes par arc-en-ciel. La marge est encore grande. L'association affirme pouvoir en collecter 20 fois plus, soit 80 tonnes, si tous les habitants se rallient à l'initiative. Et à présent avec nous, en plateau aux Philippines de Clermont-Tonnerre et ses invités pour commenter justement l'actualité et bien sûr l'affaire des déchets. C'est à vous Philippine. Bonsoir Serge. Paula Abdelhaq, Olivia Mamari, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez toutes les deux les associations Acte et Arc-en-Ciel qui sont impliquées depuis deux ans déjà sur le terrain. Paula Abdelhaq, vous animez chaque semaine des sessions de sensibilisation, mais aussi de formation au tri à la source à Cornet-Chéouande. Est-ce que selon vous, les habitants sont aujourd'hui prêts à changer leurs habitudes ? Je m'excuse. Oui, certainement. On peut remarquer que les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Et comme si c'était, disons, ils étaient prêts, mais ils ne savaient pas quoi faire. Et maintenant, avec cette histoire et cette crise de déchets, les gens sont vraiment motivés. Ils veulent vraiment participer. D'ailleurs, on peut savoir par l'écho de téléphone qu'on reçoit, que ce soit nous ou l'association Arc-en-Ciel, des gens qui appellent pour demander comment faire, quoi faire, où on peut décharger. Olivia Mamari, cela fait longtemps qu'Arc-en-Ciel tente de convaincre les municipalités d'adopter le tri à la source. De quoi ces municipalités ont aujourd'hui besoin pour que la collecte soit réellement efficace ? En fait, il y a différents métiers dans la gestion des déchets. D'abord, il y a une sensibilisation à faire auprès des habitants et de la population pour que ces habitants changent de comportement et changent leurs habitudes, déjà de consommation en évitant l'utilisation et l'achat de produits très emballés, l'utilisation de sacs en plastique. Et ensuite, pour que les habitants commencent à trier leurs déchets à la source pour permettre leur valorisation ultérieurement. Ensuite, il faut installer des bennes séparées pour chaque type des déchets, instaurer un système de collecte sélectif pour les déchets. Donc nous, on recommande un transport sans compactage, justement pour permettre le tri secondaire des déchets et leur valorisation ultérieure. Ensuite, il faut qu'environ chaque municipalité d'entre 10 000 et 50 000 habitants crée des centres de tri secondaire pour les déchets secs et propres. Donc en fait, ça peut être des centres très basiques. Comme vous voyez dans le reportage, nous, on a fait ça dans un dépôt. Donc il faut juste s'équiper d'un convoyeur pour faciliter le tri et d'un compacteur pour optimiser après le transport des déchets. Il faut aussi, pour les déchets organiques qui constituent la majorité des déchets, il faut aussi une zone de compostage avec un sol bétonné qui empêche les lixivias de contaminer les nappes phréatiques. Actuellement, les déchets divers, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être ni recyclés ni compostés, peuvent être compactés et stockés en attendant des solutions ultérieures. Soit ils seront transformés en RDF et utilisés comme combustible, soit ils seront enfuits. Et alors hier, le gouvernement a promis un déblocage des fonds aux municipalités qui seraient désireuses de prendre elles-mêmes en charge le traitement des déchets. Est-ce que cette annonce vous satisfait en tant qu'association ? Les municipalités sont les producteurs de déchets. Donc il est logique de les responsabiliser sur leur production. Mais bien sûr, elles doivent avoir le budget qu'il faut et elles doivent respecter des standards. Donc en fait, que ce soit un opérateur qui gère les déchets ou les municipalités directement, le plus important, c'est qu'il y ait des standards qui soient respectés pour garantir l'implémentation de bonnes pratiques. Et Arc-en-Ciel, pour appuyer les municipalités dans cette démarche, a développé un guide pour la gestion des déchets municipaux pour les appuyer un peu avec les standards, les bonnes pratiques et les ratios à respecter et des idées de budget. Et vous ne craignez pas que ces fonds soient mal utilisés ? Justement, s'il y a un système de contrôle avec des standards qui garantit la bonne utilisation de ces fonds. Il n'y a pas de peur à avoir s'il y a un bon contrôle. Merci beaucoup Olivia Mamari et Paula Abdelhak d'avoir été avec nous ce soir. Merci.